Rien pour protéger le climat, il y aura encore un peu de glace dans la région. Là-haut, au niveau de Névé, et là-bas. En revanche, le New Farm York sera probablement à nuire. Dans le meilleur des scénarios, ces trois glaciers convergeront encore sur la Concordia Place, dont marchera encore sur de la glace d'ici en 2100. Mais il ne restera plus rien des 15 kilomètres de l'ombre glaciaire qui prolongent la lèche en direction de la vallée. Il n'y a plus de plus de glace d'ici. Le trummelbar draine à lui seul les immenses parois glaciaires de l'Aiger, du Munch et de la Jungfrau. Jusqu'à 20 000 litres d'eau par seconde dévalent les gorges que le torrent a creusées dans les entailles de la montagne pour rejoindre en grondant la vallée de l'Outerbrunnen. Cette oasis de verdure attire depuis fort longtemps des touristes du monde entier. L'âme de l'homme ressemble à l'eau, venant du ciel, montant au ciel, devant descendre sur terre encore. Changement éternel. Ce sont les chutes du Storffbach qui ont inspiré ce poème à Goethe, lors de son deuxième voyage en Suisse en 1779. Il a séjourné sur la région par la vallée de l'Outerbrunnen, aujourd'hui l'une des destinations les plus prisées de l'Outerbrunnen. Non loin de là se trouve la petite commune de Stéchenberg, d'où les visiteurs peuvent rejoindre par téléphériques Muren et Wimmelwald, deux villages perchés en bord de la falaise. Si vous recherchez le calme et le confort bernois, vous êtes au bon endroit. A Gimmelwald surtout, le temps semble s'écouler au ralenti. L'activité des glaciers a une répercussion sur la vie dans la vallée. L'ingénieur David Odell et le guide de montagne Hans Roddy Rusty vont prendre le coup du lac des Faverges, ou de ce qu'il en reste. Avec l'étude qu'on a pu mener, ce glacier et son sous-sol demeurent très mystérieux. David et son équipe doivent pourtant essayer de contrôler son activité. Après l'épisode de 2018, il a été décidé de construire un canal de drainage, afin que les eaux s'évacuent plus progressivement. L'ennui, c'est que ce canal est creusé dans la... David se demande s'il est bien raisonnable de croire que l'on peut contrôler l'évolution de lieux comme celui-ci. Peut-être voudrait-il mieux chercher une autre solution, en allant aux sources du problème. Tout ça, c'est à cause du réchauffement climatique. Si le glacier ne fondait pas, on n'aurait pas de lac là-haut. Et sans lac, on n'aurait pas ce genre de déferlante. Sans l'intervention de David et de Hans-Rody, le lac des Faderges serait amené à déborder de nouveau dans les années à venir. Avec des conseils... Le matin, la priorité pour nous, c'est la sécurité des visiteurs. Nous devons faire en sorte que tout soit sécurisé quand ils arrivent. Les touristes ne doivent en aucun cas franchir les barrières. Nous sommes de simples mortels. Moi-même, quand je conduis la dameuse, je ne sors jamais du véhicule sans m'attacher ou assurer ma sécurité d'une façon ou d'une autre. Il peut y avoir une faille n'importe où. Et si on tombe dedans, c'est fini. Christian, qui a grandi à Grindenwald, est parfaitement à l'aise au volant d'une dameuse. Et se sent dans son élément sur le glacier d'Aletch. Aujourd'hui, il doit assurer une livraison au refuge de Mönsjör, à une heure de marche de Yonfraoyor. Sur la gauche, là, on voit bien l'effondrement de la glace sous l'effet du changement climatique. La lampe glaciaire se creuse de plus en plus, si bien que sur les côtés, la glace qui adhère au versant finit par ne plus reposer sur rien et s'effondre. Au printemps, on a dû fermer le sentier pendant deux semaines de peur qu'un bloc ne s'écroule dessus. Il y a deux ans encore, on pouvait aller 20 mètres plus loin avec la dameuse, en montant là, sur la gauche. À peu près jusqu'à l'endroit où se trouve le responsable du refuge. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. J'ai du tabac à priser. On va bien ? Les deux hommes se connaissent de longue date. Le refuge de Mönsjör, perché à 3650 mètres, est le plus haut refuge gardé de Suisse, si bien que le refuge de Mönsjör est le plus haut refuge gardé de Suisse.